et bonjour tout le monde on se retrouve sous la pluie c'est moche c'est l'épisode 10 sur minecraft le serveur à la sauce taoni on est sur le serveur de tyrium bonjour les filles salut oh la la alors aujourd'hui c'est une journée très spéciale qu'est ce qu'il va se passer je vais me marier et voilà en fait de la version 2 on a des quêtes et on a le mariage mais oui brièvement avant de commencer parce que je vois qu'il ya l'église qui nous attend le mariage va te donner quoi en fait c'est un bonus je sais pas c'est pour le rp d'accord ouais écoutez les amis il n'y a plus qu'à aller à l'église on va se préparer on va rejoindre le chanel où tout on se trouve s'il ya du son du bazar c'est pas grave je me suis mis en mode caméra pour dessus j'ai des cookies tu veux et oui moi ça va j'en ai quatre tiens je donne un stack aux disques des cookies j'ai mes cookies et puis on va retrouver tout le monde oui c'est qui qui est censé donner les alliances en fait peut sentir la tension qui est palpable moi j'ai mal au ventre c'est tellement que ça me stresse ah ah c'est qu'un jeu moi je vais me marier avec le panda voilà pour appeler les règles du mariage voilà le trio comme ça va être sacrifié à l'hôtel du mariage les habitants de baleky vont l'accompagner bougez moi ces animaux là on peut pas les buter de base c'est pas c'est pas un mariage zoophile à l'est là allez-y allez-y rentrer on marche viens 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 c'est pas ça ils souffrent tous c'est très gentil c'est qui quel panda c'est pas moi c'est pas grave on laisse attend c'est c'est reste que ça en cadeau là de quoi non le panda on dit panda moi je veux l'ornithorync il est trop beau ils veulent pas s'asseoir c'est alors la mariée sur le podium voilà oh si tu peux te mettre sur le côté ouais avec onyx à la limite on est prêt oui nous allons pouvoir débuter la cérémonie après 18 minutes de retard attendez je retrouve mes fiches hop pas très bien bon bah alors allons-y peuple de tyrium nous nous sommes réunis dans cette magnifique église de notre beau monde de tyrium c'est pour unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre sans y être forcé par personne et se promettent fidélité pour toute leur vie et accepte la responsabilité d'époux et de parents est-ce bien ainsi que vous l'entendez oui et vous crise et osely acceptez vous d'être les témoins de cette union que nous célébrons dans ce lieu je représente crise qui ne peut ne pas parler aujourd'hui mais oui je représente oui d'accord si quelqu'un veut supposer à cette union ici présent dans cette église qu'ils le disent maintenant ou se taisent à jamais où sa parole sera oubliée ah bien asnar voulez vous prendre ces restes pour épouse de l'aimer la chérir dans la richesse comme dans la pauvreté dans le bonheur comme dans l'adversité et ce jusqu'à ce que la mort vous sépare oui je le veux et reste voulez vous prendre asnar pour époux de l'aimer de le chérir dans la richesse comme dans la pauvreté dans le bonheur comme dans l'adversité et ce jusqu'à ce que la mort vous sépare oui je le veux peuple de tyrium par leur consentement mutuel et si elle connaît peuple de tyrium par leur consentement mutuel nous pouvons déclarer asnar et ses restes marie et femme embrassez la marie voilà et ben mince alors vive les mariés alors bravo gg tout le monde la musique qui revient non écoute asnar félicitations à bon courage et clottari Et voici donc le premier mariage officiel Donc maintenant nous allons laisser place au discours des gens qui accompagnent Aznar et Serest Donc Oz et Onyx Euh Onyx avance toi C'est mon tour hein Bien au centre voilà Wouah il fait mer en arrière Euh Chris veut parler je pense Après Chris après Onyx Mais c'est son texte Pas grave Ah mais c'est son texte à la base vas-y remets lui Ouais on est oui c'est son texte à la base Et on coupe remontage Oui oui on coupe remontage Y'a un panda Ouais y'a un panda qui Aznar Depuis tout petit nous nous connaissons On m'a toujours soutenu dans les moments les plus difficiles Je me souviens d'un jour Où Cousin m'avait mis un coup de pied dans les testicles C'est arrivé et tu m'avais défendu Tu m'avais assis sur une chaise et m'avait fait un message pendant au moins deux heures Tu as des qualités que personne d'autre n'a au monde Tu as une sagesse extraordinaire Tu es d'une beauté divine Je n'en dirai pas plus Tu es un grand bosseur C'est pour cela d'ailleurs que tu vas créer ta propre ville Ertilia Puis tu as rencontré ces jeunes femmes Serest Ça a été de suite le coup de foudre entre vous Le premier baiser dans la tour de ta ville Puis vous êtes rapprochés de plus en plus Jusqu'à ce que tu fasses cette demande en mariage Alors voilà Tout ça pour dire qu'à toi Aznar Homme chaleureux et beau gosse Ainsi qu'à toi Serest Belle otarie aux yeux bleus Je vous souhaite tout le bonheur du monde Et bien sûr j'avais presque envie C'est difficile Merci Merci Bravo à toi Ça m'a fait un petit testicule pendant deux ans quand même Faut les trouver Je peux dire le temps qu'il les trouve il est de la veille Allez Ose Ose Approche toi Petite question RP Quand la variée tout ça sera fini Est-ce qu'on la sacrifie sur l'hôtel de Sparte ? Non Pourquoi pas C'est parti C'est nausie Je décide de rester neutre sur cette décision J'ai bien raison Vas-y Ouzoni Tout d'abord Je tiens à dire que c'est un grand plaisir d'être là ce soir Pour célébrer le mariage de mon ami Serest Plus connu sous le nom d'Otari Ou Biquette Maléfique pour les intimes Serest est une amie que tout le monde rêverait de voir Elle est douce, sage, toujours à l'écoute de ses citoyens et elle a un cœur d'or Elle m'a aimé beaucoup de choses utiles Comme comment mieux faire les biquettes ou même comment faire des smileys super élaborés avec 40 caractères Nous avons traversé beaucoup d'épreuves et ensemble nous nous sommes toujours soutenus en essayant de nous cramer ou en essayant de se faire tomber afin de bien mourir comme des merdes Enfin à la base qu'on est amis quoi Je me souviendrai toujours du jour où notre ancien village avait succombé sous les flammes et que tu nous avais bravement menés à la mort Bon la moitié de la population a péri mais bon ça fait de bon souvenir A l'époque tu étais toujours la reine de Maliki Accompagnée de ton cher Frozen qui a malheureusement dû s'absenter aujourd'hui pour son cours de natation Tu as été une reine formidable qui ne pensait jamais à l'argent et qui était toujours bienveillante Bon, revenons-en à nos biquettes Aujourd'hui est le jour le plus important de ta vie Et je ne souhaite qu'une chose, que vous soyez heureux toi et ton cher Asnar Et que vous viez une vie formidable remplie de morts et de délires bizarres d'Otari Levons nos cookies à Cerès et à Asnar pour leur souhaiter une vie pleine de bonheur Bravo Zizky, GG ! Bravo ! Ah ça c'était bien quand même Ah oui oui, très beau mariage Arrêtez de me jeter des souples C'est qualité de la mariée Bon, à qui est-ce le tour ? Je pense que tout le monde n'est pas Onyx ! Ah non mais moi je te vis vers le texte de Chris Je m'en fous, tu improvises, tu viens ici Ouais Mais non Comme on l'a dit tout à l'heure, 500 aiguilles C'est le dernier Un poil moins fort la musique, si c'est possible, merci Tu ne passeras pas Au pire t'es pétois avant Onyx Techniquement là, mettre moins bas que 1 c'est difficile Ah bah voilà On t'entend très bas hein J'ai même pas encore parlé Euh... Donc, donc, donc... Alors euh... Bonjour à tous Je suis ici aujourd'hui pour faire un témoignage pour mon ami Asnar si présent Asnar, Asnar Voilà quelques semaines qu'on se connaît On peut se considérer comme ami Même si tu préfères des gens qui viennent d'arriver hier mais s'en fout Ah Je suis très content pour toi que tu te sois marié avec Serest Il faut dire un rire... Il faut dire un rire... Il faut dire un rire bizarre On n'a plus pas quoi dire J'ai pas quoi dire J'ai pas quoi dire en fait Un rire bizarre Voilà, on peut dire qu'elle a un rire bizarre J'espère de tout mon coeur que tu auras une très belle nuit de noces N'est-ce pas Serest ? Non Et que tu seras très heureuse Ouais Et il faudra aussi que tu me rembourses mes écus pour la ville en fait Mais on verra ça après Bon là j'ai accès à dire Bah écoute, GG à Onyx, bravo marié Et on remercie Tonzy pour la cérémonie qui tient tout dans-haut Pas de soucis Raturé Raturé TP toi moi Oui, où t'il Il ne manque plus qu'un autre témoin de Maliki Nice, nice, Alias Raturé t'es où ? Hop, t'as pas le temps Ah oui quand même, la vitesse Nice Allez s'habiller en PNJ encore Le livre Quelqu'un l'a lu Désolé Alors c'est à mon tour de faire un discours Je vais fermer le bal Alors tout d'abord Je vais vous souhaiter bien sûr une magnifique vie Que vous continuez sans problème J'espère Et je vais revenir sur Serest d'abord Alors c'est une personne magnifique Elle a un grand coeur au fond Même si des fois elle le montre pas Et qu'elle aime éclater nos tympans Avec son rire toutefois magnifique Elle peut avoir des qualités dans l'opéra Mais elle le cache Alors elle peut faire plein de choses Elle est disponible tout le temps Elle n'hésite pas à aider les gens Et c'est toujours élaboré Elle fait rien la va vite J'ai toujours admiré ça Elle prend personne au dépourvu Je peux dire si c'est français Alors maintenant Asnar Je le connais moins Mais la première fois que je l'ai vu Son charisme m'a percuté C'est quelqu'un qui est juste On voit qu'il ne veut pas juste être un pion sur l'échec Il veut aider les gens Participer Et n'est jamais là pour faire tomber quelque chose vers le bas Et c'est toujours beau On peut compter sur eux Ils sont magnifiques Et j'espère qu'ils vivront des choses encore plus magnifiques qu'eux-mêmes Et qu'ils vont rester liés pour très longtemps Bravo Nice Et vive les mariés Merci Je te laisse un peu improviser mais bon Voilà c'est très beau Voilà c'est bon Wouah c'est officiel Wouah La limite on aurait pu faire ça tout à l'heure mais bon Ça y est Euh les gars faites gaffe Faites gaffe aux gens qui vont tester aussi Je pense qu'il y en a qui vont tester Je pense qu'il y en a qui vont tester Regener redonne moi le livre je suis à ta droite Ok Je passerai à la prochaine personne Et Camon peut-être Et pour conclure on dira justement Asnar Que ce mariage concrétise une alliance, une future nation Entre Maliki, Artilia et peut-être d'autres villes Et Winterfell Et Winterfell voilà Parce que nous allons battre peut-être un jour la maléfique Spartelance Voilà c'était Camon en direct de l'église de Tyrion avec tout le monde Bravo à tout le monde de votre patience Merci d'être venu Et euh bonjour Voilà Exactement Et on se retrouve aujourd'hui dans la ville de Lens Avec le maire de cette grande ville c'est Floillon Bonjour Floillon Bonjour à vous Alors on peut le remercier parce que en fait Floillon est en déplacement sur Paris je crois C'est ça que tu as dit ? Oui en gros En gros En gros monsieur joue à Pokémon GO quand je lui dis tiens on va visiter ta ville Bien et ben écoute on est sur le spawn de Lens Alors C'est ça donc un petit spawn soft pour le moment Ouais mais propre, clair, on comprend où on va Et d'ailleurs c'était ma première ville si vous vous souvenez Et est-ce que je peux dire un truc sur Lens ? J'ai l'impression quand même que c'est la grosse ville capitale pour accueillir tous les nouveaux C'est ça, ben c'est le projet C'était le projet C'était le projet C'est pour accueillir les nouveaux en fait tout simplement Ouais Donc c'est pour ça qu'il y a des petits terrains pas très chers etc Et ben le principe c'est que les joueurs font un peu ce qu'ils veulent C'est pour ça que c'est vrai que la ville elle est assez on va dire Elle est abordable Voilà Elle est abordable mais aussi l'organisation dedans et au niveau des maisons tout ça c'est pas Enfin voilà parce qu'il y en a ils ont pas forcément les talents de build Mais bon C'est pas sévère Voilà chacun fait un peu ce qu'il veut Dans la limite du raisonnable mais Mais c'est une ville d'accueil Le but que les gens se fassent des écus Créer une ville ou changer de ville Enfin voilà C'est vraiment une ville d'accueil Si vous faites T et Lens d'ailleurs on voit que tu as 5 écus par jour Donc c'est rien du tout C'est rien du tout Et encore je vais voir pour redescendre encore des temps Ta ville compte combien d'habitants ? 54 Punaise Et tu as un assistant qui t'aide quand même C'est Spino 56 Mais je crois ne l'avoir jamais vu En fait il construit la mairie pour le moment C'est vrai que c'est pas Il est pas très 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 actif Mais bon Après c'est vrai que là on se recherche des assistants D'accord Ah petit et juste 2 secondes excusez moi Ok donc pour l'accueil vous l'avez bien compris vous êtes tous les bienvenus C'est un grand lieu de transit Moi même je suis resté facilement 2-3 semaines ici Ah je suis allé dans le métro Parce que en plus tu as un métro ici Voilà donc c'est encore pas totalement Enfin il est ouvert Il y a quelques lignes d'ouvertes mais c'est pas totalement fini Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'au spawn il y a quelques panneaux d'information Et l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre un maire ou un assistant d'être connecté Vous avez juste à faire slash T joint Lens Et vous vous baladez un petit peu en ville Il y a des terrains un petit peu avant de Voilà parce que je viens de faire le télé Justement on voit à Lens que c'est marqué open Voilà c'est ça On peut rejoindre la ville sans toi C'est exactement ça c'est le principe C'est comme ça au moins c'est actif 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 Il n'y a pas besoin de voilà Donc vous l'avez compris vous arrivez sur Tyrium Floillon est parfois occupé vous rejoignez la ville C'est comment la commande pour rejoindre ta ville du coup ? Slash c'est écrit au spawn c'est slash T joint Lens Alors attends hop hop T joint Lens de toute façon tu l'as dit Et puis en plus vous pouvez aider la ville Ah voilà T joint Lens Et vous pouvez faire T déposit pour aider la survie de Lens qui est quand même collectif pour tout le monde Mais entre nous ça sert à rien Non ? Bon bah écoute Est-ce que tu me fais visiter un peu tes quartiers ? Explique-moi un peu en remis les résidences Alors donc euh... On a une petite partie campagne sur Lens Donc qui est assez sympa Ah bonjour Chris au passage Ah oui il y a ton côté champ le moulin Voilà bon le moulin qui est encore en négociation de création Ouais Donc voilà donc euh... Là c'est la petite partie campagne C'est une petite partie soft de Lens Et je rappelle que sur la V2 il n'y a plus le métier fermier Voilà Chacun se nourrit après Donc d'ailleurs c'est écrit d'ailleurs Vous quittez la campagne de Lens à bientôt Ah ouais 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 Tout est dans le détail c'est bien Voilà alors il y a aussi une petite zone de shop Mais on va la voir peut-être maintenant parce qu'on est juste à côté D'accord Donc si les joueurs peuvent acheter leur shop pareil automatiquement Ils ont juste à faire slash plat clerm Il y a les prix d'affiché etc Hop la petite faille Donc la petite zone shop elle est juste derrière Elle est juste à côté C'est ça l'avantage aussi de Lens De manière c'est indiqué Il y a même un ponton de pêche Il y a un petit port aussi Donc voilà La différence que je me souviens c'est que quand tu as une maison Tu payes un loyer Par contre le shop il n'y a pas de loyer C'est un achat à la base Non bah non C'est même pas ? Si non c'est que D'à partir du moment que tu es dans la ville Tu payes une taxe je crois D'accord Donc voilà Donc il y a quelques petites règles Il ne faut pas les modifier Oui Tout le monde sait lire j'espère Bon sachez que Pour ceux qui vont être choqués C'est vrai que j'ai un grand shop Mais Et le maire ? Voilà mais ça n'a rien à voir C'est parce qu'en fait je reverse un peu moins de 50% Enfin suivant ce que je vends Mais en globalité un peu moins de 50% à la ville Alors moi je suis curieux J'ai pas encore fait de shop d'une part Ni un Maliki Ca marche bien ? Il y a finalement beaucoup de ventes ? Honnêtement Bah là je viens de le refaire parce que Avec les petits problèmes techniques Mais ouais globalement ça marche pas trop mal Ce qui se vend principalement Chez moi notamment Les under chests Donc là par contre Tout ce qui est un peu sophistiqué à construire quoi Voilà Tout ce qui est under chests Le bois ça se vend pas mal avant Parce que Bah le jingle était dur à trouver Là maintenant c'est assez facile Donc ça se vend un petit peu moins L'acacia se vend pas mal aussi en bois Le blé c'est pas terrible mais bon normal Comme tout le monde a farmé un petit peu comme des ouf Après en minerais Ce qui se vend pas mal c'est le fer Et le charbon aussi malgré tout Il se vend pas trop mal D'accord Il y a quelques livres en chante Donc voilà C'est assez bien reparsé En tout cas c'est pour mon shop Et la nourriture voilà Donc après il y a d'autres shops D'autres joueurs qui vendent aussi un petit peu de tout Voilà c'est des petits plots que t'as mis à un magasin sur chaque petit carré Exactement donc voilà On voit celui-ci t'as 500 écus Celui-ci appartient à SkyHeroDada11 Tiens il me dit quelque chose J'ai déjà vu 650 Selon l'emplacement les prix varient D'accord Voilà bah en fait plus on s'éloigne moins c'est un petit peu moins cher Puis après il y a les tailles etc Ok Donc il y a un petit ponton de pêche aussi qui est très pratique C'est pour pêcher forcément Il y a un trou là d'ailleurs Il faut passer rapidement Non j'ai rien sur moi J'ai pas de dépanner Voilà ça fait joli C'est que de la dépanne Donc voilà donc c'est un petit ponton de pêche qui permet tout simplement Mais ça rend vivant parce que si tu prends le métier pêcheur en plus tu peux pêcher dans ta ville tranquille Exactement Oh c'est cool hein Alors il y a un petit bonus aussi sur Lens qu'on va aller voir tout de suite Parce que comme voilà Il y a un petit truc qui est sympa Bon on se fait un petit peu voler les idées mais c'est pas dérangeant en tout cas pour ma part Donc voilà donc comme c'est une ville de nouveau on a mis quelques outils essentiels D'ailleurs il y a un under chest dans mon shop mais bon ça c'est pas grave Ça peut dépanner tout le monde au passage d'accord Mais ça j'ai pris Il y en a qui voulaient avoir besoin Donc voilà donc on a une petite zone enfin un petit arbre où il y a la table enchant level 30 maximum et des enclumes Donc c'est pour les nouveaux par exemple forcément qui n'ont pas forcément envie de viser leurs ressources comme le faire par exemple pour faire des enclues On a le même truc en fait à Maliki je viens de réaliser ça avec Nice il avait construit ça dans l'arbre comme ses jungles Voilà mais bon j'avais fait ça en premier quand même Je note, je note, je note Pour l'info vous notez, Lance était la première, il n'y a pas de soucis Donc là j'en ai mis que 2 au départ mais ça partait tellement vite que du coup j'en ai mis 6 J'ai l'impression que la durée de visant de club n'est pas très longue quand même Ou alors en diamant ça bousille vachement Bah c'est vrai que les enclumes je les change quasiment à chaque fois que je me coche, il faut que j'aille là Ça les change régulièrement, c'est comme les minecarts dans le métro, j'en remets pas mal Faut que je fasse un petit système automatique d'ailleurs à ce sujet Donc après en petite maison sympa, donc Lance c'est un petit peu boisé, c'est un petit peu simple, un petit peu soft C'est plus humain aussi quand même Mais ça reste simple Les rues pavés avec les arbres, non c'est sympa Ça reste correct Bon en plus belle maison, ça fait quand même pas très très fair play mais je vais le faire quand même En nouveau terrain, c'est ma maison, Maison du Mer sur 3 plots Donc il y a une petite maison, on va visiter juste les extérieurs C'est pas les chevaux des squelettes ça, les trucs de l'enfer qu'on voit des fois apparaître ? C'est ça, mais je sais pas ce qu'ils foutent là en fait, mais c'est pas très grave C'est bon ça Donc là avec le petit barbecue, enfin voilà c'est quand même net J'ai tout ici Ah t'es à l'aise ? Ouais ça va, j'fais pas tremplin Et puis bon les petites écuries pour la petite balade dimanche matin Voilà enfin bon bref donc je vais vous présenter d'autres petites maisons qui sont assez sympa à mon goût Après peut-être pas forcément au goût des autres mais... Bah les plus vieilles maisons de l'enfer d'ailleurs Ouais le vieux quartier tiens C'est pas vraiment le vieux quartier, c'est plus des vignons qui ont été créés effectivement dans les derniers Y'en a qui ont eu pas mal de boulot dans le détail Euh oui bah notamment voilà ces deux là, ils sont assez sympa Et il y en a une qui est par ici Donc là forcément avec le métro c'est un petit peu moins long quand même D'ailleurs il y aura d'autres... C'est pour ça que je cherche des systances pour faire quelques constructions Et c'est rémunéré en plus c'est pas... Ah le message est donné, si vous voulez aider à Lens, contactez Floillon Voilà donc là on a une assise off petite mais elle est belle Ah oui oui celle-là j'avais remarqué hein À Lens ici l'avantage qu'on a c'est une tour à Elytra Alors une tour à Elytra, comment ça fonctionne ? C'est très simple Alors j'ai voulu y aller l'autre fois Et du coup ouais avec les permissions personne ne peut y aller Mais à la base pour ceux qui sont de Lens Ça j'y perd rien Ils prennent un man-cart en appuyant sur le bouton Et là ça les monte tout en haut Donc là on va faire quelque chose qui est pas très fair-play Mais sinon ça va prendre trop de temps pour monter Et du coup faut que je le fasse à pied Et je vais TP là en haut Tu vois il y a un petit peu la vue globale D'accord Et si tu mettais le plot en utilisable Outsider Ça marcherait pas ? On peut tester Il faudrait que j'en mette en mine-cart quoi tu vois Non mais t'inquiète j'en ai un C'est quoi la commande déjà ? Alors là Je ne sais plus Petite ellipse je cherche Pour info pour un plot Quand vous voulez quelqu'un d'extérieur de la ville C'est Plot Setperm Outsider Pour les étrangers Et Switch S-B-I-T-I-C-H Je vous mettrai la commande en lien sur la vidéo Et je monte Et du coup je fais quoi ? Ah il faut que tu pousses Ah la 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 Bah du coup je vais le faire avec toi Parce que du coup c'est Depuis le temps que je voulais le faire C'est génial Bon bien sûr il faut monter avec une paire d'Elytra Et le frein ça va ? Il y a un bloc qui t'arrête ? Je ne sais pas trop On verra Oh punaise On va avoir une superviewe d'AVI là Ça fait une petite occasion de tester Elle est géniale ta tour Ça a été fait par X-Drax et Alex Togon D'accord Surtout X-Drax Le bonjour à O2 Je ne suis pas encore rendu Elle fait à peu près je crois A peine 100 blocs de haut Un peu plus de 100 blocs de haut Mais le but c'est qu'on va à Arcana A une ville à côté À pied Attends j'en ai deux wagons Et tu repars dans l'autre sens mon pauvre Euh Ah je ne peux pas la détruire Puisque tu as fait outsider Non parce que normalement Il faut le pousser dans le trou en fait D'accord Mais euh Le système il est un peu Enfin flou Oula d'accord Bon Heureusement que tu es Parce que là je me serais bien fail Euh J'essaye de le mettre Bah là globalement c'est un peu complète Je ne sais pas Faut que je le fasse Bah je le tèche Tiens voilà Hop c'est tombé Voilà Donc là je ne sais pas où il voit Il tombe Ça tombe pas où je voudrais Talaise Ouais enfin bref c'est pas très grave ça Non c'est un détail Mais c'est vrai que le système Il faudrait qu'il soit refait en haut Donc ça il faut que j'y travaille Mais bon Globalement Ah bah voilà En fait faut le casser Et il tombe tout seul Ouais Et Lens fait tout petit ici Hein C'est Je ne sais pas si c'est vraiment la plus grande ville finalement Mais euh C'est des gros cafés structurés Du coup ouais C'est Bah en fait Globalement pour les plots C'est plus facile de faire quelque chose de carré Ouais Donc c'est vrai que On n'a pas Enfin là On voit la mairie là-bas On voit ta piscine Voilà La ferme Il y a un petit parc Comme tu peux le voir Un petit peu en bas Ouais Ah oui tiens J'avais jamais fait gaffe à celui-là C'est un petit parc Parce que c'est en fait C'est un plot Je pouvais pas mettre en vente Pour des raisons de C'était pas pratique quoi Pour faire des bulles là-dessus Donc du coup j'ai décidé de faire un petit parc Et dans le petit parc Il faut savoir Qu'il y a des entrées cachées Et il y a des coffres Pour les mecs Pour les gens de Lens En fait Il y a des coffres cachés dedans D'accord Donc dans des souterrains Dans tout le plot Il y a des trous partout Et le projet c'est Il faut trouver Il faut trouver Il faut trouver Le terrain Vous le voyez là Avec ma croix J'aperçois que ma maison Est toujours là On l'a pas rasé Il faut trouver les coffres Ok Ta maison doit être vendue Ah là t'es vendu Je crois vendu Revendu Il y en a qui font du marché A Lens Il y a raison C'est avant Question d'avenir Tu te développes doucement Comment ça se passe en ce moment pour toi A Lens Pour le moment Donc tu Ah bah du coup Là ça se développe plutôt pas mal Notamment parce que là En une semaine On a pris quand même pas mal de joueurs Environ Bah environ 10-15 Qu'est-ce que la demande de plot Malgré tout ? Bah pas tant que ça Parce que justement j'avais plein de plots sélectifs Donc du coup Bon c'est vrai que je me suis pas forcément agrandi Ouais Plus des plots qui ont été réutilisées Donc du coup Bon ça c'est pas mal Ah ouais Mais après effectivement le but Ce serait de se agrandir Et alors pour ça parce que bon J'ai pas forcément le temps etc Par rapport à mon boulot IRL A faire tout ça C'est pour ça que je cherche des assistants Qui pourraient avoir un petit peu de temps Surtout pour des gens Tu en aurais besoin de combien ? Tu en cherches 2-3 ? Ouais à peu près ouais Mais des gens qui servent à ces bulles Qui ont notamment des... Qui ont team speak etc Après bon c'est vrai que je leur laisse assez carte blanche D'accord Parce que personnellement moi je ne peux pas la traite Bon bah écoute c'est impeccable comme ça Voilà As-tu un message à passer à part les assistants ? Veux-tu me montrer autre chose ? Ou est-ce qu'on a fait le tour ? Bah là globalement euh... On a fait à peu près le tour de... Ouais De Lens Euh... Le fou il a sauté Ah bah le petit métro aussi On peut aller voir vite fait s'il... Ah bah oui 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 Il n'y a pas de soucis Bon là on pourra peut-être pas forcément l'utiliser du coup Parce qu'il va falloir... Non juste le look Voilà Pourquoi là donc c'est... Voilà les trois qui ont fabriqué Toi, Alextony, Drax Exactement Lens Est T'as les endroits privés ces techniques c'est pour la redstone ou euh... C'est ça Et puis euh... La redstone Bah puis y'a pas que ça d'ailleurs Est-ce que tu crois que... Bah comme la taxe de la ville est à 100 Tu offrais une ligne par exemple tu disais qu'Arcana est pas loin Est-ce qu'on offrait une ligne de métro ensemble les deux villes ? Euh... Faut voir quand elle se développe et la taxe elle n'est pas de 100 elle est de 5 Attention Euh... Je parlais de 100 pour la ville elle-même Ça évolue pas Si tu achètes plein de plots C'est-à-dire ? Bah si je fêtais l'anse donc 5 Pour ceux qui habitent dans ta ville Mais l'anse elle-même ne paye que 100 zq par jour Pas plus Parce que normalement euh... T'as onis c'est euh... Plus t'achètes de plots plus la taxe augmente Mais il restera toujours à 100 Donc tu peux acheter autant de plantes que tu veux Ce sera toujours 100 Donc tu pourrais t'amuser à acheter pour la ville des plots qui vont vers Arcana Arcana vers toi Et vous faites une ligne de métro en commun Ça serait possible ça Ça c'est... C'est un des projets mais du coup euh... Enfin on sait pas C'est du coup Voilà Et euh... Bon après voilà l'utilité je ne sais pas Le plus simple ça serait plutôt par rapport à la tour d'Elytra là Ah oui c'est pas mal aussi Ah oui c'est pas mal aussi Les Elytra j'ai vu avec ses restes on peut les gagner en votant sur le serveur aussi Ouais Donc euh... Sachant que l'Ene l'ouvre une fois par mois Ouais Et en temps de cette vidéo je pense que le prochain event n' sera passé Parce que c'est dimanche prochain le dimanche 7 août Voilà Floillon C'est pas demain ? Euh... Non on m'a dit dimanche 7 Ah d'accord J'ai les infos admin Et bah écoute on va se laisser là Floillon je te remercie Et bah c'est moi qui te remercie Donc vous êtes les bienvenus à l'Anse n'hésitez pas Et si vous voulez devenir assistant et des Floillon contactez-le A bientôt Ciao ciao Au revoir merci à vous Et on se retrouve en bonus de fin Et quand même un clin d'oeil à nos amis Deutérium on pense très fort à eux Et pour mon spécial sans abonnés on vous dit un grand coucou On se fait une soirée live tous les 4 et on va se faire des soirées crêpes Un petit mot les copains ? J'aimerais pas t'abonner à tes camons Continue on espère que tu feras des... Sur un enferméium Ah merci ça me remonte le moral c'est pas possible Bon allez ciao tout le monde Salut les abonnés on vous aime Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo !